Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande édition de ce mercredi 9 septembre. Et dans l'actualité ce soir, les derniers chiffres du Covid sont alarmants en Gironde et plus encore à Bordeaux. Sur les sept derniers jours, le taux d'incidence chez les 20-40 ans a explosé pour atteindre les 470 cas pour 100 000 habitants. Le point dans ce journal. Le Covid justement qui mobilise les restaurateurs bordelais à travers les inquiétudes que suscitent les mesures de fermetures anticipées le soir dans d'autres régions de France. Enfin, nous évoquerons sur ce plateau la sortie demain jeudi du livre Bordeaux, la chute de la maison Juppé, co-écrit par Jefferson Desport et Xavier Sauta. Ce dernier qui sera notre invité ce soir pour découvrir effectivement ce livre bourré d'anecdotes. On le verra avec aussi pas mal de confidence politique. A tout de suite Xavier. Du côté de la météo à présent, pour ce jeudi, un large soleil sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et la façade littorale. Quelques nuages se répartiront sur le reste de la région. Du côté des températures, l'après-midi, on notera 27 degrés à Bayonne, 29 à Poitiers. Quant au maximal, elles atteindront les 31 degrés à Sainte et Mont-de-Marsan. Alarmant, c'est donc le mot qui ressort pour décrire la situation épidémique lors d'une conférence de presse entre la préfecture de la Gironde, la ville de Bordeaux, le CHU et l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Un nouveau seuil a été franchi en Gironde, déjà classé en zone rouge. Le taux d'incidence y est de 151 pour 100 000 habitants. En revanche, à Bordeaux, ce taux est passé à 271 cas pour 100 000. Sur une semaine, pire chez les 20-40 ans, ce taux a grimpé à 470 pour 100 000 habitants. Le nombre de patients soignés pour Covid a doublé depuis le début de la rentrée scolaire. Au CHU, où la cellule de crise a été réactivée, il n'y avait plus de patients en début juillet. Une petite dizaine fin août. Aujourd'hui, ils sont 21 et un mort est à déplorer depuis la rentrée. Aujourd'hui, la Gironde est donc le troisième département le plus touché de France. Pendant l'été, les bonnes habitudes se sont relâchées. Il faisait beau, on se retrouvait, on sortait d'un confinement. On peut humainement le comprendre, mais en tout cas, on ne peut pas l'admettre. Donc, des mesures assez restrictives, vous savez, sur les rassemblements. J'ai déjà interdit un certain nombre de rassemblements. J'ai déjà fermé des bars, essentiellement sur Bordeaux, des bars qui s'étaient un peu transformés en boîtes de nuit à l'intérieur. Ça va continuer. Je vais 5, mais le chiffre évolue de jour en jour. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur toute une population, mais vraiment de cibler ceux qui se comportent l'homme. C'est pour ça que vous ne voulez pas avancer la fermeture à 23 heures ? Non, on y a réfléchi avec l'ARS. On a étudié toutes les possibilités et on y a travaillé avec la profession. L'ensemble de la profession, les bars, les restaurants, ce sont vraiment des gens plutôt sérieux, même sérieux dans une grande majorité. Donc, il faut mieux, on sera beaucoup plus efficace, me semble-t-il, et à ce stade, bien sûr, en ciblant ceux qui se comportent mal. Je vais prendre aussi un arrêté de périmètre que nous voyons aussi avec la ligue de foot, la ligue de rugby, par rapport au match. Et vous savez ce qui se développe, et c'est normal, autour des enseignes sportives, les bars à frites, tout ça est très sympathique. Je ne l'interdis pas dans l'absolu, mais pas de manche debout et pour du masque obligatoire. On ne parle pas encore de confinement, même partiel ? Non, ce n'est pas du tout d'actualité. Il s'agit de continuer à vivre tout en vivant, tout en contenant ce virus. Ce n'est pas impossible. Si chacun fait un peu, ensemble on peut faire beaucoup et arriver à un résultat qui, je l'espère, sera positif. Voilà, elle vient de le dire dans son allocution, donc la préfète de la Gironde, vous le savez, qui est placée en zone rouge, dans le nord aussi placée en zone rouge. Ce département, le préfet, donc, a pris un arrêté pour que les bars et les restaurants baissent le rideau à 0h30. Et donc la préfète, vous l'avez entendu, n'est pas pour cette solution. C'est une mesure, cependant, qui inquiète les restaurateurs girondins face à la situation. Nous sommes très inquiets, mais un peu rassurés par le fait qu'ils annoncent minuit et demi. Pour la restauration pure, ce n'est pas un souci particulier, à part pour certains qui, en effet, font deux services et finissent à deux heures en dansant autour des tables. Mais c'est peut-être eux qui posent le plus de problèmes de divulgation du virus. Donc, en effet, on est inquiets, mais pas trop, parce qu'on a appris que c'était minuit et demi. Donc, on s'attend à cette décision parce qu'on est en zone rouge, mais on espère quand même arriver, justement, à pas trop être impactés par ça. Certains établissements sont déjà impactés à l'image de l'Austra située sur les quais de Bordeaux au Hangar 19. Ce sont cinq établissements qui sont frappés par des fermetures administratives pour ne pas avoir suffisamment fait respecter le port du masque et la distanciation sociale. Et justement, toujours sur ce sujet, le président de Bordeaux Métropole, Alain Andiani, était ce matin l'invité de la matinale de TV7. Il a exprimé son agacement face au comportement de certains habitants de l'agglomération qui ne respectent pas les gestes barrières. Je vais vous parler aussi franchement. Il faut quand même que nos habitants arrêtent de jouer avec leur santé et avec la santé de leurs concitoyens. Je suis quand même effaré de voir que dans un certain nombre de lieux, les gens ne portent pas le masque ou bien ont le masque à la main, refusent les gestes barrières en disant que c'est notre liberté. Non, c'est leur santé et c'est la santé des autres. Donc il faut d'abord ce travail de pédagogie, arriver à convaincre nos citoyens, nos habitants, que c'est leur affaire et qu'ils doivent aussi assumer cette responsabilité. Et autres conséquences de ces comportements et de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, nous l'avons dit dans les débuts de ce journal avec les nouveaux chiffres, Alain Andiani estime qu'un reconfinement à l'échelle locale est donc possible, notamment en Gironde. Moi, je vais vous parler franchement, je suis très inquiet. Je pense que pendant longtemps, on a dit oui, il y avait une augmentation du nombre de cas, mais il n'y avait pas d'hospitalisation. Mais là, aujourd'hui, on a davantage d'hospitalisation. On avait le directeur du CHU sur ce plateau il y a deux jours qui était lui aussi très inquiet sur la situation. Et donc moi, je crois que vous savez, l'État définit quatre scénarii. Là, aujourd'hui, on est plutôt au stade 2, mais qu'on peut passer au stade 3 ou au stade 4, qui est évidemment celui d'une diffusion massive de l'épidémie. Donc on peut aller vers un reconfinement partiel dans certains lieux, dans certaines communes. La Gironde est exposée aujourd'hui à un reconfinement partiel. Le casse-tête des étudiants à présent pour se loger dans la métropole bordelaise, il continue. Plus que les prix encadrés qui ont tendance à stagner, la pénurie s'est donc encore aggravée depuis 2017. Le phénomène Airbnb n'arrange rien et cette année, la crise sanitaire a donc freiné le turnover. Le manque de logement dans le public comme dans le privé se fait donc cruellement sentir pour les étudiants en cette rentrée 2020. Le point avec Dominique Parmentier. J'ai commencé le 29 juillet à chercher un logement dans des agences, dans des résidences avec des particuliers. C'était vraiment pénible de trouver un logement. Ça fait plusieurs mois que je cherche. Dans Bordeaux, c'est très cher si on prend le privé. Et logements, même sociaux, c'est super dur, pas de place. Aujourd'hui dans le parc privé, inutile de chercher à Bordeaux. Ici, tous les appartements ou studios qui auraient pu intéresser les étudiants sont déjà loués. Dans cette agence près de l'hôtel de ville, un appartement de 562 euros au Chartron, mis en ligne hier soir, a déjà reçu une cinquantaine de demandes et il n'y aura qu'un élu. La pénurie a commencé en 2017. Elle n'a fait que se poursuivre en 2018 pour s'aggraver en 2019. Et à nouveau, bien évidemment, en 2020, on constate par rapport au nombre de logements alloués, 20% de moins. Donc sur le nombre constant. Je vous donne un exemple. Effectivement, sur 400 logements alloués, cette année, nous avons 70 logements de moins que l'année dernière. D'un côté, la demande augmente du fait de l'attractivité de l'université bordelaise. De l'autre, l'offre se raréfie, faute de construction suffisante, amplifiée par le phénomène Airbnb. Du coup, aujourd'hui, le marché privé immobilier ne peut pas satisfaire la demande des étudiants, reconnaît l'UNIS. Du côté des résidences universitaires, l'attention est forte également. Le CRUZ, qui propose en cette rentrée 7600 places aux étudiants dits prioritaires, ne peut pas non plus satisfaire toute la demande. Une situation aggravée par un phénomène lié à la crise sanitaire. À savoir la conservation de leur logement en nombre plus important que par le passé des étudiants qui étaient logés déjà en 2019. Donc vis-à-vis des jeunes bacheliers notamment qui ont accédé à l'enseignement supérieur, la situation s'est davantage tendue en cette rentrée 2020. On est toujours sur un niveau de l'ordre de 10 demandes pour une offre. La construction de nouvelles résidences à court et long terme est bien sûr à l'ordre du jour. On a à la rentrée 2020 une nouvelle résidence qui va être livrée, mais dans les toutes prochaines semaines, qui est déjà réservée. C'est la résidence Michel Serres sur le campus de Pessac, qui va comprendre 101 logements. Et la rentrée 2021, pour regarder sur le court terme, devrait nous permettre de livrer 150 logements supplémentaires. C'est après des travaux de réhabilitation lourdes, un des bâtiments du village 3. Nous avons à l'échelle de Bordeaux Métropole aujourd'hui un projet de convention qui peut nous permettre d'avoir une perspective de développement de l'offre de logements conventionnés, c'est-à-dire gérés par le CRUS ou par des bailleurs sociaux, de l'ordre de 600 logements supplémentaires par an au cours des 10 prochaines années. Mais cela ne répondra pas à l'urgence. Pour l'UNIS, il faut agir et vite. Pour éviter que nos étudiants dorment dans les voitures ou dans les tentes canadiennes ou reviennent en arrière et ne puissent pas suivre un cursus qui leur a été destiné. Et donc l'université bénéficie de plusieurs hectares de terrain. Il existe des logements modulaires qui peuvent s'empiler et qui peuvent répondre à l'urgence en attendant la construction de logements. En attendant, Mohamed vient d'intégrer cette résidence CRUS Rive-Droite, tandis que Constance, elle, ne rêve que de la quitter pour un logement plus grand. Et à noter sur ce sujet de la rentrée universitaire que le président de l'université de Bordeaux, José Manuel Thunon-de-Lara, sera l'invité de la matinale de TV7 à 7h50, je le rappelle, ce vendredi 11 septembre. Un nouvel incendie s'est déclaré aujourd'hui sur la commune d'Austin, en Gironde, dans le secteur de Audoua, le long de la départementale 3, dans un secteur forestier. Une centaine de pompiers sont donc sur place avec les renforts venus d'Elande. Ils ont reçu l'appui de moyens aériens. Au milieu d'après-midi, ce sont déjà 35 hectares qui sont partis en fumée. Vendredi soir dernier, la commune avait déjà été touchée par un feu de forêt qui avait détruit 25 hectares de pain. A noter que les routes sont coupées sur le secteur. La départementale 110 entre les quartiers de Canet et la Rouille, tout comme la Détroit entre Audoua et le bourg d'Austin. Les pistes cyclables également dans le secteur, donc, sont interdites. Allez, tout de suite, partons en Dordogne. Retrouvez Hervé Chassin qui évoque le maintien de la foire expo de Périgueux. La foire exposition de Périgueux aura bien lieu, il n'y a plus aucun doute. Ce sera du samedi 12 au dimanche 20 septembre. Le parc d'exposition de Périgueux-Marsac accueillera la 77e édition de cette institution. Si certaines foires ont été annulées dans la région comme celle de Courte ou repoussées comme celle de Bordeaux en novembre, la foire de Périgueux restera l'événement de la rentrée économique en Dordogne. Elle est précieuse pour remplir le carnet de commande des entreprises et ses contacts. La Chambre de commerce et de l'industrie a entendu les demandes du monde économique pour maintenir tout le coup de cette manifestation qui attire jusqu'à 50 000 personnes sur 10 jours. La préfecture a donné son accord à condition de ne pas dépasser les 5 000 personnes à la fois à l'intérieur du site et de porter un masque, c'est obligatoire. Pour manger ou déguster du vin, il faudra forcément s'asseoir. On vient parfois de loin pour trouver des idées, pour étiquer sa maison, se chauffer, changer de voiture, penser à ses vacances ou tout simplement passer un bon moment, notamment lors des 3 nocturnes les 12, 18 et 19 septembre. Côté loisirs, il y aura comme chaque année un véritable vin à part avec une vingtaine de manèges et autres attractions de toutes tailles qui retournent parfois la tête ou font très peur. Mais ça ne se verra pas derrière les masques. Allez, merci Hervé. On retrouvera la semaine prochaine. Retour en Gironde à quelques kilomètres du tumulte de l'océan. La baie de Longarie sur les temps de Lacanau propose un calme apprécié par les connaisseurs. C'est là que nous emmène Loïs Clément. Il y a rencontré Benoît, originaire de la région parisienne, arrivé à Lacanau il y a une quinzaine d'années pour s'adonner à sa passion, la cool glisse, catamaran, stand-up paddle, canoë ou encore planche à voile. Ce passionné de nature propose des cours et loue son matériel aux adeptes de la quiétude. Faites attention avec le vent pour le retour. Rentrez par la berge à l'abri. Plus les années passent, plus j'ai du mal à envisager de me passer de ce lieu. Le fait d'être au bord de l'eau, comme ça, au milieu des roseaux et des pins, cette plaine, les baies, on est vraiment dans un endroit comparable et qui est de plus en plus fréquenté parce que les gens pensent comme moi, c'est-à-dire qu'on y est bien et on y est plus que bien. Donc voilà, j'envisage pas du tout de travailler ailleurs, en tous les cas sur des périodes saisonnières. Alors ce lieu qu'il faut continuer à préserver, heureusement les activités saisonnières ne durent que deux mois, sans compter l'avant-saison et l'après-saison. Mais disons que la fréquentation est quand même la plus importante sur deux mois. Le reste de l'année, franchement, il n'y a pas grand monde, donc la nature reprend ses droits et je pense que c'est très bien comme ça. Il ne faut pas dénaturer le site. De très belles images à retrouver ce soir sur notre antenne après ce journal. Restez avec nous dans un instant. Notre invité, Xavier Sauta, journaliste à Sud-Ouest et co-auteur avec Jefferson des Sports, également journaliste à Sud-Ouest, de Bordeaux, la chute de la Maison Juppé. Et à suivre les sports avec Bastien Loquet, avec qui nous évoquerons donc les Girondins de Bordeaux. Nous allons parler football. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada